Le Grand Journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et votre invité, Mathieu la présidente du syndicat de la magistrature, Katia Dubreuil. Bonsoir Katia Dubreuil. Bonsoir. Merci beaucoup de répondre à nos questions ce soir. Nous nous intéressons au cas Jean-Luc Mélenchon, mais pas seulement. Il ajoute son nom à une longue liste. Nicolas Sarkozy, François Fillon, pas mal de membres du Rassemblement National et aujourd'hui les Insoumis qui viennent nous parler d'un problème d'indépendance de la justice, d'un problème de police politique. Et je pose cette question à nos auditeurs. Katia Dubreuil vous est invitée à y répondre. Peut-on douter de l'indépendance de la justice ? Le problème en fait c'est de crier au complot politique à chaque fois qu'un responsable politique est mis en cause dans une affaire judiciaire. Ce n'est pas une méthode acceptable. Après ça s'enracine évidemment dans la question de l'indépendance de la justice, du parquet de façon spécifique. Et il est vrai que lorsque le gouvernement, notamment ces derniers temps, montre qu'il choisit intuito personer le procureur de la République de Paris que le Premier ministre nous dit qu'il doit être en ligne et à l'aise avec lui, ça pose un problème. Maintenant il faut bien dire que les instructions individuelles dans les dossiers sont prohibées depuis 2013, depuis la réforme de 2013. Et donc que le garde des Sceaux n'a pas le droit de donner une situation dans les affaires. Vous êtes en train de me dire qu'il y a, sans parler d'énormes problèmes, il y a parfois un doute, il y a parfois possibilité de crier au loup quand on regarde le fonctionnement de la justice et de son rapport à l'exécutif ? Ce qui pose un problème c'est que comme la nomination des magistrats du parquet, leur carrière est dans la main du garde des Sceaux, comme il y a des remontées d'informations qui sont possibles sur les affaires en cours au garde des Sceaux, cela jette évidemment toujours un soupçon sur le fait qu'il pourrait y avoir une intervention effectivement de l'exécutif dans le cours de la justice. Et c'est dramatique parce que ça nuit à la confiance des citoyens en la justice, et ça permet aussi aux responsables politiques de crier au complot à chaque fois qu'ils sont mis en cause dans une affaire judiciaire. Vous demandez une réforme constitutionnelle, clairement. On demande une réforme constitutionnelle depuis des années, on la demande de façon extrêmement forte depuis des années, parce que c'est la condition finalement des équilibres démocratiques. S'il n'y a pas de confiance en la justice, si les citoyens peuvent se demander à chaque décision qui est prise, s'il n'y a pas une intervention illégale certes, mais une intervention dans le cours de la justice, c'est extrêmement problématique pour l'état de droit. Katia Dubreuil, vous savez quand nous pratiquons des interviews à la radio, en presse écrite ou à la télé, et qu'un politique vient nous dire qu'il y a un problème avec des juges qui seraient aux ordres, on dit non, la justice est indépendante, séparation des pouvoirs, et on nous répond à chaque fois, vous le savez bien Katia Dubreuil, le mur des cons du syndicat de la magistrature. Oui, je ne vois pas vraiment le rapport avec le mur des cons du syndicat de la magistrature. Là, c'est la question de la partialité des magistrats qui est posée, qui est une question qui est encore différente. Les magistrats sont impartiaux en raison de leur statut qui, dérange-autologiquement, les oblige à regarder chaque partie avec la distance nécessaire. Le fait que des magistrats aient des opinions personnelles, ça c'est une évidence. Les magistrats sont des hommes et des femmes comme les autres, donc ils ont des opinions personnelles, et ils s'en départissent pour juger. Donc c'est totalement indépendant, on confond toujours la question des opinions, en l'occurrence, pour ce qui concerne le mur des cons, le fait qu'il y ait eu à l'intérieur d'un local privé l'expression débridée, effectivement, d'opinions sur des personnes qui avaient dit certaines choses dans ce local syndical. On confond ça avec la question de la partialité de la justice, mais ça n'a évidemment absolument aucun rapport. – Merci beaucoup Katia Dubreuil, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir, nous avons ce débat, et je vous remercie d'avoir parlé en toute transparence présidente du syndicat de la magistrature ce soir sur Europe 1. Je pose cette question et le débat, nous l'aurons entre 19h et 20h, peut-on juger de l'indépendance de la justice ? 39-21, vous êtes déjà nombreux à appeler, le cas Mélenchon, mais pas seulement, n'hésitez pas à prendre la parole. – Sous-titrage Société Radio-Canada